Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Marhaban bijamai a mutasabiri kanaat l'isham tarbawi Fi herda al vidio saufa naqomo bicharh l'orthographe Parcours français dissona sadisa ibtidae Izan bin nisba la page, on dit la page 21 On commence par j'observe et je découvre Le témoignage vivant de Daniel, frère, vient d'un voyageur passionné Il est très intéressant pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne Il plaira aussi à ceux qui cherchent à mieux connaître ce continent à la fois si proche et si lointain La première question Qui peut être intéressé par le témoignage de Daniel, frère? Voilà, on va chercher la réponse ici Il est très intéressant pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne Donc, ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne Il plaira aussi à ceux qui cherchent à mieux connaître ce continent Donc, ceux qui cherchent à mieux connaître ce continent Voilà, point La deuxième question Quels sont les mots qui contiennent des accents dans ce texte? Donc, on va écrire tous les mots qui contiennent des accents On a le mot témoignage On a aussi frère Passionné Très Intéressant S'apprête On a à A ici A encore une fois Connaître A Donc, c'est tout Donc, c'est tout C'est ça ce qu'on a Donc, on va écrire tous les mots qui contiennent des accents Donc, on a Témoignage Témoignage On a Rêve Passionné On a aussi Très On a Intéressant S'apprête On a A Avec accent On a A Donc, on a déjà écrit A On ne va pas la répéter On a aussi Connaître Donc, on va rajouter juste Connaître Donc, la troisième question Quelles sont les lettres qui portent ces accents? Donc, si on voit bien On a ici accent sur la lettre E Ici, la lettre E Ici, la même chose E E On a aussi l'accent sur la lettre A Et ici, on a sur la lettre I Connaître Accent sur I Donc, les lettres Qui portent Qui portent Ces accents Sans E A Et I La quatrième question Combien y a-t-il de sortes d'accent? Et comment appelle-t-on chacun deux? Donc, il y a Normalement Trois sortes D'accent Deux points On a accent Qui s'appelle accent Aiguë On a aussi accent Grave Et on a accent Et on a accent Circonflexe Accent aiguë Je vous donne un exemple Si l'accent Est comme ça Plus clair Accent grave Si l'accent Est dans ce sens-là Et l'accent Circonflexe Si l'accent Est comme ça Et ces accents Ils sont portés par Les lettres E, A Et I Donc, j'ai juste donné ici Un exemple de E On peut la trouver même Accent circonflexe Sur la lettre A On passe maintenant A la manipulation Je manipule Et je réfléchis Je relève Les mots du texte Qui contiennent des accents Et je les classe Dans le tableau Si Si Dessus Donc, les mots Contenant un accent Aiguë Les mots Contenant un accent Grave Et les mots Contenant un accent Circonflexe Donc, l'accent aiguë Comme je l'ai dit tout à l'heure Et j'ai donné l'exemple ici Donc, on a dit Témoignage On a aussi Passionné Voilà l'accent Et on a Intéressant Intéressant Pour l'accent grave On a dans le texte Le mot Frère Voilà comme ça l'accent Il est comme ça Frère On a Pré Et on a aussi A Comme ça Pour les mots Contenant un accent Circonflexe On a Prêtre Et on a aussi Connaître La deuxième question Je cherche d'autres mots Contenant les trois sortes d'accent Et je les écris Donc, par exemple On a Bébé C'est un mot Avec un accent aigu Bébé On a Caméra Écrire Aussi Porte un accent aigu Voilà Juste Quelques mots On ne va pas écrire tous les mots Donc, pour Mous avec un accent grave On a Sorcière Après Règle C'est bon C'est bon Mous avec un accent Circonflexe Par exemple Tête La tête On trouve aussi Forêt Et on a aussi Hôpital Voilà Donc Ce qu'il y a à retenir ici Donc, je retiens En français Il y a trois sortes d'accent L'accent aigu Qu'on Mets uniquement Sur le E Par exemple Témoignage Intéressant Passionné L'accent grave Qu'on met sur le E Le A Et le U Très Voilà O Donc, regardez bien ici L'accent aigu Il se trouve Uniquement sur le Le E Par contre L'accent grave On va la trouver Soit sur le E Sur le A Ou bien sur le U L'accent circonflexe Qui peut coiffer Toutes les voyelles Sauf le Y Par exemple On a ici Château Forêt Île Sûreté Haute Donc remarque Si une consonne Est doublée La voyelle Qui la précède Ne porte jamais D'accent Donc ici On a un exemple Intéressant Donc ici Qu'est-ce qu'on a Consonne Eu Qui se trouvent Avant Ne porte pas D'accent La même chose ici On a Consonne Donc Je vous souhaite Bon courage A tous les élèves De l'enseignement Primaire Et on se voit A la vidéo prochaine In In Insha Allah Ma T'in Subtit La Sous-tit La Sous-tit La Sous-tit Sous-tit Dائما كل جديد إلى اللقاء